Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Nous sommes lundi et lundi c'est l'heure de la chronique de Pascal Pointu. Bonjour Pascal Pointu. Bonjour Corentin, bonjour Valentin. Alors aujourd'hui vous voulez nous parler de Nutri-Score et de fromage français AOP. Eh oui, encore une menace qui plane au-dessus de nos fromages et encore une fois la France détient encore le record de la bêtise puisque le Nutri-Score est une invention française de 2017 provenant des études du professeur Serge-Jacques Berg et de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire plus le Haut conseil de santé publique. C'est à la demande du ministère de la Santé et des Solidarités afin de créer un système d'étiquetage nutritionnel composé d'un logo avec cinq couleurs du A vert foncé à E rouge écarlate pour une meilleure compréhension des consommateurs. Donc ça partait sur une bonne base au départ. C'est calculé à partir d'une formule qui prend en compte la teneur en nutriments et en ingrédients considérés comme bénéfiques ou défavorables pour la santé. Les points positifs sont attribués pour la teneur en fibres, protéines, fruits, légumes, noix et légumineuses, tandis que les points négatifs sont attribués pour la teneur en énergie, calories, acides gras, saturés, sucre, etc. et sel. Donc on part sur une base de 100 grammes et là c'est important, les 100 grammes ou 100 millilitres. Le Nutri-Score ne prend pas en compte tous les aspects de la qualité nutritionnelle d'un aliment comme la teneur en vitamines et minéraux, ce qui est important aussi à se rappeler. C'est pourquoi il faut varier son alimentation et ne pas forcément se baser uniquement sur le Nutri-Score. Je prends par exemple la chimie comestible ultra transformée et mieux notée que des vrais aliments. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, par exemple, je vais prendre un cas, l'agroalimentaire végane, savez-vous quel est l'ingrédient le plus présent dans l'herstace de viande végétale ? Non, le soja ? Non plus ! Non, c'est l'eau. Ah ! L'eau, 72% dans l'herstace de viande et ensuite 67% dans les panées et 31% dans les galettes végétales. C'est cher à M. Mélenchon, le mangeur de quinoa. Et en revanche, par contre, les ingrédients d'origine végétale ne représentent que 39% dans la recette. Donc, on nous vend de l'eau en grande majorité et ces mêmes gens qui nous disent qu'il faut manger sainement et qui font, comme les soulèvements de la terre, des guerres dans nos campagnes pour casser et détruire les méga-bassines. Eh bien, eux, consomment pour se nourrir 72% de l'eau. Voilà. Donc, le reste des différents produits qu'il y a dans ces produits-là, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas, les matières grasses, sel, épices, additifs, mais on ne sait pas trop. Il n'y a pas vraiment de contrôle là-dessus. Et alors, pourquoi nos fromages français sont menacés ? Alors, un juste retour. Hier, j'étais en Berre et j'ai rencontré la Confédération des 5 AOP des fromages d'Auvergne. L'AOP, c'est 46 fromages en France. Ce sont 3 beurres et 2 crèmes. 276 340 tonnes de produits commercialisés. Les indications géographiques sont fabriquées par plus de 16 000 producteurs de lait, 1 300 producteurs fermiers, 360 établissements de transformation. Sans compter que, par exemple, 3 quarts des fromages sous indications géographiques sont fabriqués à partir du lait cru. Et vous savez comme moi que le lait cru est extrêmement bénéfique pour la flore microbienne intestinale. Donc, bien entendu, le lait cru est gras. Donc, forcément, ça va impacter sur le Nutri-Score. Et là aussi, il faut aussi se dire qu'il y a une bêtise sans nom à vouloir inscrire les fromages AOP dans le Nutri-Score, puisque l'article 7 du règlement de l'Union européenne, qui décrit les cahiers du charge et des charges des inscriptions géographiques, comporte une description de la méthode d'obtention du produit et des points spécifiques de sa composition. Par exemple, la teneur minimale en matière grasse. Ce qui fait que si vous voulez les fromages comme on les fabrique, pour qu'ils puissent s'appeler Saint-Nectaire, pour qu'ils puissent s'appeler Forme d'Ambert, pour qu'ils puissent s'appeler comme les 46 autres appellations de fromage, il faut qu'ils respectent un cahier des charges. Ce qui est loin d'être le cas des produits de l'agroalimentaire ultra-transformés, qui sont déjà dans le Nutri-Score. Donc on va essayer de nous mettre le Nutri-Score pour des aliments qui sont sains, et dont la teneur en minéraux est naturelle, puisque les minéraux que l'on retrouve dans le fromage sont naturels, ça vient de la nature par elle-même. Et on va nous dire qu'il faut absolument prendre ces produits-là, alors qu'il s'agit ni plus ni moins d'une discrimination et d'une rupture d'égalité devant la loi, puisqu'on ne pourra jamais transformer un Saint-Nectaire pour qu'il soit A ou B dans le Nutri-Score, puisque tous ces fromages-là seront forcément dans le E. Donc le Roquefort, comme le Bleu d'Auvergne, la Fourme d'Amberg ou le Bleu d'Ecosse, c'est une appellation d'origine contrôlée qui répond à un cahier des charges strict et incontournable. On ne peut pas déroger à ce cahier des charges. Donc nous avons là une menace qui nous est faite sur nos producteurs fermiers. Nous avons par exemple les Italiens qui se sont refusés, puisque le Nutri-Score, ce sont sept pays européens, la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, je crois. Non, Belgique, Allemagne, Luxembourg, Espagne, Pays-Bas et Suisse. Et donc les Italiens ont tout compris, parce qu'eux, ils veulent préserver leur mode de consommation et leurs produits. Puisque vous savez bien que le parmigiano-reggiano, le problème, c'est que quand on prend 100 grammes pour le Nutri-Score, est-ce que vous mangez, vous, dans un repas, 100 grammes de fromage ? Non, c'est vrai. C'est pas possible. C'est 30 grammes la portion. Écoutez. Donc on arrive à des bêtises sans nom. Voilà. Merci Pascal Pointu pour ces éclaircissements sur le Nutri-Score. On ne mangera plus. Pareil, grâce à vous, on regardera bien quelles lettres sont inscrites sur nos aliments. Merci à vous.